J'espère que vous allez bien donc bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on continue la suite de l'aventure japon alors il est un peu tard il est déjà 11 heures mais hier on était fatigué du trajet à Hiroshima donc du coup ce matin on s'est réveillé plus tard donc là on a pris le train de Kyoto pour nous rendre à Imeji donc Imeji qui est quand même à environ 80 km je crois de Kyoto et alors c'est une place qui est très connue notamment pour son château qui serait le plus beau château du Japon donc le château d'Imeji il y a d'autres attractions touristiques mais nous on est vraiment venu pour visiter le château donc c'est parti pour la visite du château d'Imeji J'ai su t'enregistré un petit peu de la visite du château d'Imeji il y a d'autres j'ai su t'enregistré un petit peu de la visite du château d'Imeji il y a des Sous-titrage ST' 501 Voilà, on est dans le château d'Imeji et comme vous pouvez le voir, tout est en bois. C'est super beau, c'est grand, c'est spacieux, c'est assez impressionnant. Par contre, je pense que pour les personnes à mobilité réduite, c'est pas possible parce qu'il y a beaucoup d'escaliers et c'est pas adapté. Avec les enfants, ça va. Donc à chaque étage, vous avez un plan qui vous indique où est-ce que vous vous situez exactement. Donc là, on est là et on va monter aussi. On continue. On continue. On a fini la visite du château. Donc là, on va aller visiter les jardins du château, les cocoaines. Il y a quand même pas mal de monde. Il y a beaucoup de monde. Et voilà, on se dépêche parce qu'on a un train. Si on n'arrive pas à voir ce train-là, on va devoir prendre un train qui est beaucoup plus lent. Donc voilà. On n'arrive pas à voir ce train-là. On va voir ce train-là. On va voir ce train-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc voilà, on a terminé la visite du château d'Imeji, c'était vraiment bien ! Il n'y a pas de meubles, mais ça permet vraiment de voir le château de l'intérieur et de voir les constructions et tout simplement de se rendre compte que c'est juste un château énorme, énorme ! Donc là maintenant on est dans le jardin Kokohen qui est un jardin japonais, c'est juste à côté du château d'Imeji et c'est construit donc sur un site archéologique, voilà, 3 hectares, plus de 3 hectares, différents jardins et là je suis passée dans le jardin de la forêt de bambou, c'est super beau ! Les jardins japonais c'est magnifique, vous verrez dans les passages, c'est zen, c'est... je sais pas, on se croirait un peu au paradis mais c'est magnifique ! Et voilà, donc on va aller manger un bout maintenant et on va rentrer sur Kyoto, j'espère en tout cas que ça vous aura plu ! Donc voilà, comme d'habitude, toutes les informations pratiques seront sur le blog www.hasnabe.com Tout est en barre d'informations, sur ce je vous dis prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501